Musique Et bien salut tout le monde c'est Ciro j'espère que vous allez bien En tout cas moi j'ai très bien des amis on se retrouve aujourd'hui pour la 12ème étape de cette Vuelta 2016 Entre Los Corales de Buelna et Bilbao Donc aujourd'hui interview de Kreuziger on vous cite souvent parmi les favoris Pensez vous pouvoir gagner il faut un peu de réussite mais mon nom n'est pas cité par hasard Je suis en bonne forme et mes équipiers aussi Bref tout le temps la même chose On est dans les favoris on est revenu 4ème à 55 secondes De Nairo Quintana donc on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui Avec Gerhans et Chavez Donc on se retrouve tout de suite au départ Basque terre de cyclisme 193 kilomètres entre Los Corales de Buelna et Bilbao Qui n'avait plus accueilli l'épreuve depuis 2011 A l'époque un basque s'y était imposé en la personne d'Igor Anton Provoquant l'enthousiasme général des supporters de l'autre La connaissance du terrain peut être un avantage pour les coureurs régionaux Car les 13 derniers kilomètres seront effectués en descente Auparavant ils devront escalader après 35 kilomètres de course Le puerto des Alésas Un coin de première catégorie L'alto de la Escrita En le final le peloton devra grimper à deux reprises L'alto del Vivero Un coin de 4ème catégorie Donc voilà On a un plus 5 général avec Esteban Chavez C'est vraiment abusé On a beaucoup beaucoup de chance Donc j'aimerais bien que Churuka ait la place d'attaquer Allez Ça serait cool Allez là Merde On attaque Avec Churuka Il est loin en général Donc ça devrait nous laisser partir Logiquement J'ai bien dit logiquement Allez Ouais par contre reboucher 2 minutes C'est un peu compliqué Surtout que ça roule Le chien qui fout bordel Nickel Surtout que ça roule pas Ça avait pas semblant devant Et du coup on sera 9 On sera 9 Le problème c'est qu'il y a le maillot blanc à poids bleu Donc moi je suis venu pour essayer de Créer un truc Et pourquoi pas de le récupérer au classement Du meilleur grimpeur On en est où là 31 points Et on en a 15 Donc vraiment c'est faisable C'est vraiment faisable avec Churuka De faire quelque chose Vraiment par contre le plus 5 général d'Esteban Chavez Objectif maillot rouge aujourd'hui On va pas se le cacher Objectif maillot rouge C'est obligatoire Par contre là ça va être compliqué je pense pour les points Ça va être très compliqué parce qu'on n'a pas une barre Jaune de ouf Il y a beaucoup Il y en a ils sont beaucoup plus forts que nous En vallon Pour le moment ça se passe bien Ah chute de Magnus Carl Nielsen Qui protégeait Chavez Tout seul sur la gauche de la route Ça va peut-être accélérer bientôt Dans cette bosse Bon on est pas le plus fort Donc ça va être compliqué Ça risque d'être compliqué Bon pour le moment ça se regarde un peu 7.30 d'avance c'est pas mal C'est pas mal du tout Ah là ça se regarde bien Là ça se regarde bien Allez là le maillot blanc en poids bleu Il était un peu en retrait Tiago match à deux Allez 4 kilomètres Il faut remonter là Il faut remonter En plus c'est pas très pentu le final Allez on place une petite attaque avec Churuka Essayer d'accélérer le rythme là On essaye d'accélérer le rythme petit à petit C'est qui derrière ? C'est Cédric Pinault Là on a Dominic Nert Ça vraiment on est pas du tout le plus fort Donc ça va être compliqué je pense Mais bon on a essayé de les surprendre Ah non avec Churuka là ça risque d'être chaud Ça risque d'être chaud 1.5 km C'est très compliqué Non 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 on fera rien On fera rien du tout Ah quoi que Allez on attaque Pour aller chercher ses points Et quoi que Peut-être aller chercher 10 points là avec Churuka Ouais 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 On va prendre 10 points 10 points de prix Ça ça fait plaisir du coup au maillot blanc en poids blanc On revient à 7 points de Chago Machado Donc c'est vraiment faisable là de récupérer ce maillot Ah oui par contre J'ai pas du tout fait gaffe à ça Tout le monde se place où est-ce qu'il y a Chavez Ah Chavez vraiment il est au calme Il est au calme Et Churuka là il faut récupérer Voilà On relaie tranquillement Du coup vraiment je pensais que ça allait être compliqué Mais franchement là on a pris 10 points Maintenant il faut voir ce qu'on fait dans les 3ème catégories Avec Churuka Mais vraiment il y a moyen de faire quelque chose de bien aujourd'hui Et d'aller chercher ce maillot blanc en poids bleu Et en plus de ça le maillot rouge peut-être Parce que plus 5 on en aura peut-être plus jamais On a beaucoup de chance sur les notes pour le moment Donc il faut en profiter Il faut en profiter Allez les bidons on va refaire un petit tour Et on n'est plus que 7 Il y a eu des lâchés Il y a eu des lâchés C'est qui c'est Cédric Pinault Qui n'en peut plus Et c'est Bepou Et là il y a qui là On a Vilela Calme Jeanne Westra Hanson Dominique Nert Et le maillot blanc en poids bleu Thiago Machado On se met à 60 De relais Chavez toujours très très bien là Très très bien protégé Avec le maillot vert On le porte par procuration Vu que Nairou Quintana est maillot rouge Il ne peut pas le porter Et là On va tout donner Parce que si on prend Ce troisième catégorie là Il y a moyen qu'on Revienne encore un peu plus Sur Thiago Machado En plus on est un peu surpris En mettant un petit tempo Allez on place une petite attaque là On place une petite attaque Avec Churuka Il a du mal Machado J'ai l'impression Qu'il est en mauvaise forme J'ai l'impression Qu'il n'est pas du tout En forme là Thiago Machado Parce qu'on lui fait très mal Quand on attaque Et là pour revenir sur nous Il a du usé Beaucoup de barres rouges Je pense Et là il continue en plus Donc vraiment Je pense qu'on va pouvoir Aller chercher les points Ne pas parler trop vite Bien évidemment Allez on attaque Ah non on va se repiéger Par Dominic Nert Il est trop fort Il est trop fort Ah on va même faire que troisième Ou quatrième Non 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 troisième Cassement de la montagne On revient à six points Ah ouais On l'avait dit Ne pas parler trop vite Mais jamais vendre la peau de l'ours Avant de l'avoir tué C'est bien connu Mais du coup encore six points de retard Et je sais pas si on aura la force D'aller chercher le prochain Parce que c'est très très pointu le prochain C'est vraiment extrêmement compliqué Donc à voir Alors ce que ça donne En plus les favoris vont attaquer Enfin moi je vais attaquer très clairement On va accélérer dans Dans les prochaines difficultés Accompagné de Simon Gerhans Mais là franchement 84 vallons Ça va faire mal Ça va faire des dégâts là avec Turuka Et on a quand même Encore pas mal d'avance Six minutes d'avance Abandon de Prades J'ai vu Pour la cara rurale Allez Que Keler par exemple Va chercher les bidons Ça serait cool Ça serait cool Ça serait cool Et du coup ce qui est bien aussi C'est qu'avec ces plus cinq et tout Bah niveau récupération On est nickel Par rapport aux autres Et peut-être que ça va payer Dans les jours à venir Alors On va pas tarder à arriver A la vingt dernières difficultés du jour Et là ça va commencer à partir En biberine Si vous voulez mon avis Ça va vraiment partir en couille A mon avis Dans cette difficulté là Et en plus il pleut Il pleut Il va vraiment falloir prier Pour ne pas avoir de chute Allez dernier bidon là Pour prier pour ne pas avoir de chute Avec Chavez Ça roule vite là Ça roule vite Je suis pas sûr Qu'on puisse résister Pour prendre les points De ce troisième catégorie Mais bon On va voir Allez là Là va falloir tout donner Chavez Il est bien placé Et nous avec Churuka On se met à l'avant Et ça attaque Dominic Nertz Qui se met très vite À l'avant du groupe Allez non Il est pas dans une bonne forme Là de Chago Machado C'est bizarre un peu Parce qu'il a 76 vallons C'est beaucoup Par rapport à nous Moi je suis pas sûr Qu'on va tenir 3 km Chavez On va juste dire Mettre un petit tempo Là avec Chavez Vraiment pour dire 2 Voilà on va vraiment dire 2 En mettant le petit tempo Ah non Tiago Machado Il est lâché Il est lâché Tiago Machado Allez il va prendre son gel Et Chavez On met le tempo On met le tempo A la limite On va même dire à Ghirans De venir nous protéger Allez là On va faire 4ème On va prendre J'espère des points Ça serait cool Parce que si on ne prend aucun point En étant 4ème C'est un peu débile C'est un peu bête Il y a moyen d'aller le passer Là L'UOestra Allez 500 mètres Ah je peux pas attaquer On va quand même aller prendre la 3ème place Et du coup Reprendre des Du coup Ouais on revient à 5 points On revient à 5 points Oh on a fait un écart Sans faire gaffe On s'est détaché du peloton Ouais mais c'est beaucoup C'est qui ? C'est Kreuziger avec nous C'est beaucoup 40 km C'est énorme Donc je suis pas sûr Que c'est une bonne idée On a quand même fait 45 secondes d'écart Bon au moins On voit qu'on peut faire la différence Avec Chavez Bon là par contre C'est parti en couille complet Bon ça va revenir On va pas On se fait pas de doute là dessus Ça va revenir Allez devant Il a pris une 30 d'avance Allez ce serait cool D'essayer de revenir sur C'est sur qui ? C'est sur Nert Mais ça va être compliqué Non Dominique Nert C'est trop fort Et il va aller s'imposer Dominique Nert Ouais il a 3 minutes d'avance Il risque d'aller s'imposer Là on va mettre à rouler Mais très fort quand même Parce qu'il faut essayer de reprendre Ah chute de Jean-Christophe Perrault Les coureurs sont en train de repartir Ah chute de Magnus Cornilsson aussi Donc Amesgeg il est lâché Allez là faut rouler Essayer de revenir là Essayer de revenir sur la tête de course Parce qu'il y a encore moins de 3 minutes Allez là Et Guérance qui donne tout Il roule vraiment très très fort Un très gros tempo là Pour mettre dans les meilleures dispositions possibles Esteban Chavez On va attaquer avec Chavez Ça c'est une certitude Avec un plus 5 on est obligé Allez là les deux Ils donnent tout Et du coup l'écart qu'ils font Plus que 2 minutes Allez là ils prennent leur GLE De toute façon ils vont bientôt s'écarter Faut pas non plus trop donner Parce qu'après il y a encore un petit peu de plat Donc pas non plus Trop en faire Ah il n'y a même plus 2 minutes là Ouais il n'y a plus qu'une 30 quasiment Vraiment là ils vont tout donner Mais quand je dis tout donner Ils vont se donner à fond les ballons Pour déposer au mieux Esteban Et là c'est à Esteban de faire le boulot C'est à Esteban de faire le boulot Maintenant Et c'est à nous d'attaquer Dès le pied Dès le pied on attaque avec Esteban Chavez Et là ça fait mal Là ça fait très très mal Ah oui là ça fait mal Là ça fait très mal Ah on n'a pas fait un énorme écart Regardez Moreno qui ramène Quintana sur nous Allez on réattaque On réattaque On réenchaîne On en remet une deuxième Allez c'est parti là Faut tout donner Avec Esteban Chavez On a peut-être un maillot rouge au bout Mais bon il a quand même l'air fort Quintana Regardez avec Daniel Moreno Avec son maillot rouge On n'est plus que 3 Ah Contador n'est pas là Contador n'est pas là Et on en remet une On en remet une petite Juste avant le sommet Pour voir un petit peu Et on a décramponné Christopher Froome On a décramponné Christopher Froome Par contre Quintana est toujours avec nous Ça c'est un petit souci C'est un peu dommage Mais bon Ah non il est là Froome On est 3 On est à 3 Ah c'est dommage On n'a pas fait d'écart On n'a pas fait d'écart On n'a pas réussi à faire d'écart Avec Esteban C'est un peu dommage Écoutez c'est comme ça Là ça va bien descendre Donc on va pouvoir bien récupérer Il faut quand même mettre un Rouler un minimum Pour qu'il ne revienne pas derrière Ah Ça roule avec Quintana là Quintana qui met le tempo Et il est même en train de me lâcher Là Neyro Quintana Est-ce que j'en ai pas fait de trop là Regardez on est en train de se faire lâcher Par Neyro Quintana Attention Là c'est un tournant là peut-être On est en train de se faire distancer Par Neyro Quintana et Christopher Froome Et on va pas tenir nous On va pas tenir sur le plat 5 km on tient pas Il réattaque Il réattaque On a trop présumé de notre force Et pourtant on a un plus 4 On a un plus 4 Je sais pas comment il fait Quintana Il est trop fort Il est trop fort aujourd'hui Ouais non on tiendra pas On tiendra pas Certes sans léger faux plat descendant On ne tiendra pas Deux kilomètres Ouais non Quintana il va nous reprendre plus d'une minute là A grosse déception là Parce qu'on avait un plus 4 On avait de quoi faire Et là Victoire de Neyro Quintana à l'avant Avec son maillot rouge Froome n'en peut plus Nous non plus On arrive au bord de la rupture On va venir faire 3ème Bon par contre on va monter sur le podium Je pense Parce que Eh Barguil il est pas là Il est pas là Warren Barguil Il vient seulement d'arriver Défaillance de Warren Barguil Aujourd'hui On va monter sur le podium de cette vuelta Mais par contre le problème C'est que Malgré le plus 4 en vallon Et le plus 5 général Quintana et Froome étaient plus forts que nous On a tout donné On a attaqué 3 fois dans la dernière difficulté Et on a pas réussi à distancer Le britannique et le colombien là Et du coup On va perdre encore un peu de temps Et du coup on sera à plus d'une minute trente De Neyro Quintana Mais on monte sur la 3ème marche du podium Et je rappelle qu'au début de la vuelta Notre objectif c'était le podium Bon après si on peut essayer de gagner C'est mieux Mais l'objectif premier Était le podium Au tout départ Et quoi il y a encore des gens là Abandonne Nicolas Roche Ça c'est un C'est un mauvais coup C'est un gros coup dur pour Froome Là il va nous reprendre une minute au moins Quintana je pense C'est ça Il nous reprend une minute une exactement Du coup au général On est 3ème Mais on retourne à 2 minutes 2 C'est vraiment Ah je suis dégoûté un peu Parce que Tout le boulot qu'on a fait la veille Ah bah du coup là On les repère Et on se retrouve 3ème à 2 minutes 2 De Neyro Quintana La vuelta est loin d'être finie Ça c'est sûr Mais Ça risque d'être compliqué Contador 5ème à 3 minutes 1 Au maillot blanc à poids bleu Match à 2 Mais on se rapproche avec Churuka On est à 5 points du coureur portugais Maillot Vert Quintana On le garde quand même sur les épaules Barguer le maillot blanc Mais petite défaillance aujourd'hui Il sort du pot de jamb Il perd sa 3ème place Re désolé Mon PCM à crash Je ne sais pas pourquoi En tout cas on va se retrouver demain midi Pour cette 13ème étape Encore une fois très vallonné On est encore une fois dans les favoris Avec Chavez et Guéranz Donc on va voir ce qu'on peut faire Et reprendre du temps Parce que du coup On est de retour à 2 minutes du leader Certes on est monté sur le pot de jamb Mais on est quand même à 2 minutes En tout cas n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus Pour cette étape Si vous l'avez apprécié N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et à me retrouver sur les réseaux sociaux Tous les liens sont dans la description Et on va se retrouver très vite Pour la 13ème étape Portez-vous bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao